... Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est quoi être prescripteur en musique en 2015 quand on fait un média ? Comment peut-on être prescripteur ? Parce qu'il y a tellement de choses. Aujourd'hui, on peut écouter, on peut découvrir 50 groupes en une journée. Est-ce que c'est un bien ou est-ce que c'est un mal, c'est un autre débat. Mais, voilà, on va dire, tu parlais des choses de niche par exemple, je ne sais pas, on va parler de ce qu'on appelle l'indie pop en général. Il y a partout en Europe, dans le monde, etc. Je ne sais pas combien de groupes qui épousent ce style musical, qui ne s'en sortent pas trop mal, qui vont poster des morceaux sur Bandcamp, sur Soundcloud, etc., qui vont avoir leur page Facebook, etc. Certains sont très bons, de façon complètement subjective, on est d'accord, d'autres sont moins bons. Mais, voilà, comment on fait pour les repérer, ces groupes-là ? Avant, c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus balisé, et beaucoup plus simple, parce qu'on avait le relais des labels. Alors, les plus curieux, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Par exemple, quand on était en France, les journalistes, entre guillemets, les plus curieux, les plus prescripteurs, ils achetaient leurs disques en import, donc avant qu'il y ait le pressage français, etc. Les décideurs n'étaient pas identifiés et peu nombreux. Exactement. Aujourd'hui, on a le sentiment que les décideurs sont… tout le monde peut être décideur. Tout le monde, voilà, mais ça, c'est une certitude. Alors après, pour être décideur, moi, des fois, ça me fait penser un peu à la phrase de Warhol, dans le futur, tout le monde aura ses 15 minutes de gloire. Après, le plus dur, ce n'est pas d'avoir les 15 minutes, c'est de rester au firmament. C'est-à-dire que tout le monde peut créer un blog. Après, tout le monde s'aperçoit que d'alimenter un blog et de vraiment être toujours à la recherche, de la rechercher des trucs et puis de le promouvoir, etc., ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, lancer un blog, possible, tenir un blog sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc., très, très, très difficile. Parce que c'est vraiment un investissement. Mais je pense, en tout cas, pour les médias établis, oui, c'est très, très difficile d'avoir une étiquette de prescripteur. Bien évidemment, il y aura toujours des médias qui feront découvrir des artistes, heureusement. Mais, voilà, il y a d'autres façons de découvrir des artistes. Aujourd'hui, voilà, il y a 36 000 façons. Après, ce qui m'inquiète moins, enfin, ce qui m'inquiète, le mot est un peu fort, mais ce qui m'interroge surtout, on va dire, des médias... Alors, bon, après, je suis peut-être un peu lâche d'en parler comme ça, parce que moi, je ne suis plus attaché à un média en particulier, comme j'ai pu l'être par le passé. Mais, moi, ce qui m'interroge vraiment depuis 4, 5 ans, c'est qu'en fait, l'Internet, ce que ça devait nous permettre, c'est justement la multitude des choix. Et quand je regarde des médias plus ou moins établis, que ce soit sur Internet, on est d'accord, ou dans la presse, on va dire, la presse papier, la radio, j'en parle même pas, la télé non plus, d'ailleurs, c'est qu'il y a une sorte de consensus, et qu'on parle toujours des mêmes gens au même moment. Et ça, moi, ça m'inquiète. Il y a deux idées. C'est l'idée, quand même, que parallèlement à la facilité d'accès à l'information, et puis, finalement, tout le monde peut être un émetteur d'opinion, y compris en mettant un like sur Facebook, en téléchargeant un album, etc. Il y a eu aussi une concentration de l'industrie, une oligarchie des labels qui se resserre, qui se resserre. Ça, c'est une chose. Et puis, je pense qu'il y a des éléments aussi plus techniques sur, finalement, Internet. On est aussi guidé dans nos choix sur Internet, par des algorithmes, par des propositions, qui font que tout ça n'est pas si simple que ça aurait pu l'être. Et puis, à mesure, on invente aussi des nouvelles technologies qui sont proposées pour, finalement, guider. Et être libre reste un combat. Oui, mais complètement. C'est ce que tu disais. L'idée d'algorithme qui te guide par rapport à ce que tu as pu sélectionner. Ça veut dire quoi ? C'est qu'Internet en lui-même, c'est un média part entière. Il faut le concevoir comme un média, comme Facebook est un média, à partir du moment où on peut l'utiliser comme média. C'est un média part entière. Twitter est un média part entière, même si ça fait hurler beaucoup de gens. Moi, je suis souvent surpris, parce que, des fois, j'échange avec des étudiants qui se destinent à travailler dans le milieu de la culture. Il y en a très, très peu qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter, et surtout qui arrivent à percevoir que Twitter, Facebook, Pinterest ou Instagram sont des moyens de communication, des médias. Ils peuvent guider les gens vers autre chose. Effectivement, il faut arriver à apprivoiser ces choses-là. Je pense qu'on est toujours guidés par notre curiosité. Encore une fois, le gros, gros défi aujourd'hui, c'est qu'on croule sous l'information. Et c'est qu'il y a une possibilité, encore une fois en musique, et j'imagine que, je ne sais pas, qu'il y a des nouveaux moyens aussi pour créer ces courts-métrages, etc. Je crois qu'il y a un festival du court-métrage fait au téléphone portable qui existe depuis quelques années. Donc, ça prouve bien que les gens ont une possibilité de création qui n'existait pas il y a quelques années, mais j'ai envie de dire tant mieux. Après, comment on la relaye ? Est-ce qu'il faut la relayer ? Qui va la relayer ? Quelles sont les motivations ? Je trouve que l'étiquette de prescripteur, je la trouve très difficile. Il y en a, enfin, et encore, il y en a, oui, certains, sur des niches. Là, on relève vraiment de la niche. Je pense à un blog américain qui s'appelle Gorilla vs Bear, par exemple, qui fait un travail assez intéressant, parce que ça correspond aussi à mes goûts musicaux. mais ça me semble pratiquement impossible pour un média établi. Ou alors, il faudrait passer son temps à chercher, non plus à écrire. Sur la question autour du métier de journalisme, et en particulier du métier de journalisme musical, il y a eu des grands débats un peu vifs et un peu violents sur, justement, avec l'avènement des blogs et tout ça, sur, finalement, tout le monde peut être journaliste. On est un peu dans le même rapport, quoi, là. Finalement, des journalistes qui étaient énervés, que des gens puissent rédiger et diffuser leurs réflexions, l'écrire, et puis finalement être à la portée de tous. Et il y a eu tout un débat pour dire, ben non, c'est pas possible, notre parole, elle n'est pas égale. Ben, enfin, alors après, je ne veux pas faire... Je ne sais pas, moi, je ne me suis jamais senti dépossédé de quoi que ce soit, parce que le jour où j'ai commencé, déjà, je n'avais aucune légitimité. Le premier article que j'ai écrit, je ne vois pas ce qui me donnait ma légitimité. La seule chose qui m'intéressait, c'était... J'avais rencontré des gens qui montaient un fanzine, il manquait quelqu'un pour écrire sur deux disques, ils m'ont donné les deux disques, je ne vois pas ce qui me donnait plus de légitimité qu'un autre. Je pense vraiment que, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, je crois que tout le monde peut commencer un blog. Par contre, tout le monde ne va pas faire son blog et se dire, aujourd'hui, je vais écrire et je vais défendre ce groupe et je vais monter au créneau. Ça, c'est difficile. Je pense qu'il faut s'inscrire dans la durée et je pense que tous les gens qui sont aujourd'hui, j'allais dire, des journalistes reconnus, c'est des gens qui ont commencé... J'ai plein d'exemples, aux Inrock, à Rock'n'Folk, etc. C'est vrai que, voilà, Philippe Manœuvre, entre guillemets, des fois le nom fait un peu sourire, c'est un peu le... Enfin, c'est un gars qui a commencé en écrivant une lettre au courrier des lecteurs de Rock'n'Folk et le gars a lu sa lettre et lui a dit, toi, mon coco, je vais te prendre et tu vas écrire un article et son article a plu et ainsi de suite. Et les gens des Inrock faisaient plein de choses avant d'écrire. Ils organisaient des concerts, ils faisaient bouger des choses, etc. Par contre, est-ce qu'ils avaient une légitimité au rapport à l'écrit et à dire, pas forcément, par contre, ils ont décidé et puis ils sont toujours là, surtout. Donc, moi, je ne me suis pas senti dépossédé de rien du tout. Et moi, je suis très content. Moi, je trouve qu'une des plus belles réussites du magazine qu'on s'occupait, c'est d'avoir mille pieds à l'étrier à plein de gens qui ont volé de leur propre usée à l'avant, qui n'étaient pas du tout journalistes. C'est bien ça, à ma magie, je crois qu'il y a une personne qui avait vraiment reçu une formation de journaliste, qui avait suivi des... Tous les autres, on était tous des passionnés. Avec aussi l'envie d'écrire. C'est les deux choses, je crois qu'il faut avoir envie d'écrire. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'écrire. Très bien, bon, c'est pas... Il faut avoir envie d'écrire, d'écrire sur la musique et encore une fois, de faire partager ses passions ou de dire non, là, n'y allez pas parce qu'on ne juge pas bien. Enfin, voilà, avec toutes ces choses subjectives. Donc, moi, je trouve ça très très bien. Et voilà, il y a des gens qui sortiront de ces blogs-là et qui vont faire des choses extraordinaires. Et puis, il y en a qui ne sortiront pas parce que finalement, ils ne sont pas là pour les bonnes raisons aussi. Voilà, je ne sais pas ce qu'on commence un blog sur la musique. Il y en a qui commencent des blogs sur la musique et qui attendent, parce qu'on leur a dit qu'on peut avoir des dix gratuits et des places de concert gratuite. Mais c'est... Voilà, mais j'en ai... Enfin, bon, je ne citerai personne, mais j'en ai rencontré. Dans ton rôle de journaliste, enfin, d'éditeur, de rédacteur de blog, est-ce que tu te sens aussi percuté par les retours que tu peux avoir de ce que tu racontes sur ta page Facebook ? Ah, mais c'est... Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce qu'il y a quand même un aspect... Voilà, est-ce que réellement, dans ton travail, dans ta réflexion, dans ton regard sur la musique, est-ce que cet espace qui n'est plus qu'un espace descendant où tu peux aussi avoir des retours et aussi peut-être discuter et tout ça, est-ce que ça a pu te faire évoluer dans ta vision, dans ta réflexion, dans ta façon d'écrire ? Oh, ben, complètement, oui, oui. Des fois, ça, c'est... Ma façon d'écrire, ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, je trouve horrible ce que j'écrivais vers 2008-2009 parce que c'est très empoulé, parce que tout à coup, il y a... Il y a cette opposition qui a été faite à un moment entre Internet et la version noble du papier. Et alors, tout d'un coup, je ne sais pas quoi, je ne sais pas, on a... Je ne sais pas, moi, j'ai eu des pseudos, ambitions littéraires. Alors, je faisais des articles. C'est horrible. Horrible parce que, voilà, c'est imprimé, c'est le papier, c'est beau, donc ça doit être, genre, je ne sais pas quoi. Et puis, le côté, effectivement, Internet, où on se dit, on peut aller très vite. Voilà, parce qu'en plus, ça peut se modifier. Tiens, on a fait une erreur, tiens, on va retoucher notre phrase. On peut tricher un petit peu aussi avec l'Internet, c'est ce qui est intéressant. Mais, voilà, donc, oui, je pense que ça... Bon, et après, j'ai compris que, en fait... Non, surtout qu'il est beaucoup plus facile de retrouver un papier d'il y a 10 ans publié sur Internet qu'un papier publié sur un format papier il y a 10 ans, parce qu'il faut aller fouiller dans sa bibliothèque et si tant est qu'on a gardé le magazine. Donc, oui, oui, ça a influencé. Et puis, après, voilà, oui, le retour, les réseaux sociaux, etc., c'est d'avoir un vrai retour, savoir, moi, j'ai rencontré des gens, mais même pas, enfin, j'ai rencontré virtuellement des gens qui lisaient ce que j'écrivais et qui m'ont dit merci parce que, voilà, j'ai découvert ce groupe grâce à vous. Mais, moi, c'est le... C'est marqué, je ne sais pas, c'est marqué, je pense, un but en finale de Coupe du Monde, quoi. Coupe du Monde, quoi. Sous-titrage ST' 501